Sous-titrage ST' 501 L'islam en France a une très longue histoire, aussi longue que celle des relations entre la France et le monde musulman, mais avec un tournant depuis que la France reçoit des musulmans individuellement ou par groupe, sont passés par les États. Malgré la longueur de cette histoire, nous n'avons que des études d'islamopolitisme très récentes, qui datent des années 80, qui relèvent un peu du journalisme et des recherches de type sécuritaire, ce qui fait que nous avons une histoire trouée, alors que nous avons la possibilité d'avoir une histoire complète. Et pour combler les trous de cette histoire laissée volontairement trouée, nous avons besoin de témoignages d'acteurs ou de témoins qui ont vécu, au moment des années 80, cette visibilité de l'islam qui existait déjà en tant que religion, en tant que pratique, depuis des décennies chez les travailleurs immigrés, puis les rapatriés de 1962, mais ça n'attirait pas l'attention des chroniqueurs religieux ni des sociologues. C'est à partir de l'effet rouménie qu'on s'est mis à craindre ce qu'on appelait à l'époque une contagion rouméniste. Et parmi les chercheurs qui ont voulu prendre à bas le corps ce sujet compliqué, et il y avait le regretté Bruno Etienne, qui, bien que juriste, bien qu'ayant vécu de longues années en Algérie, il avait négligé d'étudier l'islam à cause de ses options idéologiques clairement affirmées du côté du marxisme et même de son appartenance non dissimulée à la maçonnerie. Mais il a eu le courage de découvrir l'importance de la sédentarisation de l'immigration, de l'émergence de jeunes issus des différents groupes qui se sont installés en France. Et il a voulu commencer à étudier cette histoire. Nous avons aujourd'hui comme invité quelqu'un qui a vécu cette période charnière, puisqu'il a été l'étudiant de Bruno Etienne quand il était à la fac de droit et même à l'Institut des études politiques. Il s'agit de Shérif Lounès, que je remercie d'avoir accepté l'invitation. Il est venu d'Aix-en-Provence. Shérif Lounès a grandi en Franche-Comté et il est parti à Aix-en-Provence pour faire de bonnes études de droit et de sciences politiques avant de devenir fonctionnaire de l'éducation nationale. Et il avait la particularité d'être l'un des rares jeunes qui ont grandi en France à être pratiquants réguliers. Nous connaissons quelques-uns, mais ils n'étaient pas très nombreux. D'où le caractère précieux de son témoignage. Il a vu arriver ce groupe de chercheurs qui voient l'islam en France du point de vue de la seule science politique sécuritaire. Alors que lui, il avait des souvenirs familiaux, des souvenirs même du service militaire, où il a passé, je crois, à Montbéliard, où il avait un instructeur musulman pratiquant qui l'a incité à devenir pratiquant lui-même. Donc, shérif Lounès, bienvenue, merci d'avoir accepté. Vous avez un intérêt particulier pour l'histoire lointaine de l'islam dans cette région. Et donc l'islam dans cette région n'a pas commencé avec l'arrivée de Khomeini à Nof-le-Château. Il y avait déjà, même avant l'occupation de l'Algérie, des traces d'islam ou de propositions concernant l'ouverture de mosquées à Marseille, notamment de la part de Voltaire lui-même. Merci de m'avoir invité. Je remercie aussi la télévision Elmar Lébiya pour ses programmes, parce que ce sont des programmes de qualité. Et le sujet est très important, parce qu'aujourd'hui, la France vit une situation particulière qu'on n'a pas vue depuis très longtemps dans l'histoire de France. C'est la question de l'islam. La question de l'islam, aujourd'hui, a pris quand même une tangente dangereuse, il faut le dire, parce qu'il y a la peur qui touche l'opinion publique, la compréhension, il y a des stigmatisations qui se font, c'est amplifié par les médias, surtout quand il y a des événements tragiques et terribles comme les attentats, qu'on attribue injustement à l'islam, aux musulmans. Et donc, aujourd'hui, on est quand même dans cette situation qui se complique, parce qu'on n'a pas encore trouvé l'explication à tout ce qui se passe aujourd'hui et qui perturbe la société française. Alors, vous avez évoqué Roménie, l'arrivée de Roménie en 1979 en France, et c'est vrai que les médias se sont mis à s'intéresser à l'islam, mais l'islam politique, parce que Roménie est un opposant au Shah d'Iran, qui va d'ailleurs amener la chute du Shah et sa fuite de l'Iran, donc ça a été aussi un événement... – Vous étiez où ? – C'est un événement mondial. – En 1979, vous étiez déjà... – Moi, j'étais sur Aix-en-Provence, j'étais étudiant, et nous, déjà quelques années auparavant... – Vous fréquentiez l'association des étudiants islamiques. – Donc, on avait créé bien avant l'association des étudiants musulmans d'Aix-en-Provence, parce qu'il y avait un déficit au niveau du culte musulman. Donc là, nous ne sommes pas encore à l'époque de la révolution iranienne, c'est avant. Et cette date charnière a donné quand même une orientation politique de cette religion, ce qui, à mon sens, lui porte tort. Parce qu'au départ... – Non, mais ça, c'est les médias qui ont collé. – Pas que les médias, même les gens. – Non, vous alliez faire vos cours, vous faites des prières, vous lesz des journaux. – Tout à fait, c'est-à-dire que nous... – Mais on ne peut pas appeler ça islam politique. – Non, nous, non. Mais je veux dire que... – Non, des gens... – L'effet médiatique, voilà. – Quelqu'un qui était français, comme vous, qui est musulman pratiquant, et qui veut faire de la politique, il avait le RPR, il avait le Parti Socialiste. – Tout à fait. – Et on ne peut pas appeler ça islam politique. Il y avait une demande de militantisme au sein des partis politiques, français, laïcs, qui n'ont rien de musulmans, mais qui sont parfois islamophobes et fermés, aux jeunes issus de la diversité, comme on dit maintenant. – Donc l'idée d'islam politique, c'est une création politico-médiatique due à la crainte, où on a commencé à prendre ces craintes pour les réalités. Alors que l'islam existait depuis la Première Guerre mondiale, les premières vagues de travail rémigrés étaient pratiquants, parce qu'ils ne connaissaient que le Coran, ils sont issus de régions reculées où la France n'a pas dénié ouvrir des écoles publiques. – C'est vrai que les premiers immigrés venaient du milieu paysan. Mais moi, ce que je voulais simplement faire remarquer, c'est qu'avant, on avait un islam paisible, un islam discret. – Il l'est toujours, mais quand on le voit à travers l'islam politique extérieur, ça change, on a un problème de lunettes, on met des lunettes qui sont dues à la crainte. Et d'ailleurs, Bruno Etienne était en conflit avec des étudiants comme vous, à cause de ces extrapolations, suppositions, tant qu'on connaît l'origine maintenant, c'est qu'il était en conflit avec Sciences Po Paris, qui monopolisait les budgets de la recherche sécuritaire sur l'islam, et lui, il était obligé d'emboîter le pas, même s'il n'était pas d'accord avec Leveau et Képel. Donc, les budgets débloqués à cette époque, c'était sur la base de l'existence d'un islam politique en France qu'il fallait surveiller. – C'est pour ça, moi, je dis quand même que ça a porté tort à la pratique paisible de l'islam en tant que religion. – La pratique reste paisible. Ce n'est pas parce que ceux qui regardent de l'extérieur mettent des lunettes, de mauvaises lunettes, que ça va changer la nature de l'islam. Il est toujours paisible. La khotbah se termine toujours par… Il n'y a pas de plus pacifiste que ce verset que les fidèles écoutent depuis 14 siècles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus aux journalistes qui viennent à partir de préjugés, de présuppositions qui leur sont dictées par la politique sécuritaire ? Et je pense que vous m'avez raconté quelques frictions avec Bruno Tienne, dans le moment de son cours. C'est dû à ce clash entre un islam paisible qui n'avait même pas d'ambition politique et cette vision qui voulait voir de l'intégrisme partout où il y avait des musulmans pratiquants. – Tout à fait. C'est-à-dire que ça lui a donné une très mauvaise publicité. – Alors que c'est une religion comme les autres. C'est une religion qui se pratique de manière avec piété par des gens quand même qui ne sont pas là à vouloir imposer quoi que ce soit à la société. Ils veulent simplement vivre leur religion dans un espace laïque à égalité des autres cultes. Si on se plonge dans les années 60, les années 60, il n'y avait pratiquement pas de mosquée, très peu. Mais les gens quand même beaucoup pratiquaient, mais pratiquaient discrètement chez eux. Vous avez par exemple ce qu'on oublie de dire. – Non, non, il y avait des salles de prière dont tous les hameaux de forestage ouverts pour les harkis dans les cités transits. – Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y avait en 62, suite à l'arrivée, des rapatriés français et musulmans harkis qui étaient confinés dans des camps et donc ils avaient leur propre lieu de culte à l'intérieur du camp. – C'est eux qui les ont ouverts, ce n'est pas l'administration. – Ils avaient leur tolba. – Ils avaient des talibs, oui. Parce que ce qu'on oublie, c'est que l'armée française en Algérie prévoyait des talibs dans chaque section de harka. – Tout à fait, mais bon, ça c'est une tradition militaire de la France. En 14-18, il y avait déjà dans l'armée des soldats indigènes, musulmans, versés dans la science religieuse, qui connaissaient le Coran par cœur et qui faisaient office d'aumônier, même si l'aumônier n'existait pas. – Non, les imams de la hameaux de forestage n'étaient pas des aumôniers. – Non, je parle de l'armée, je parle de l'armée déjà, il y avait ce système-là. – Sur les aumôneries, on supprime les aumôneries de l'armistice. On payait des aumôniers, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a recruté pour les besoins de l'armorale des troupes. Après 45, les aumôniers ont été démobilisés, ont refusé de les recruter pour des raisons qui méritent une émission. Jusqu'à la création des aumôniers en 2004 ou 2005 par Mme Michel Alliomari, quand elle était ministre de la Défense. Parce qu'elle venait du ministère de l'Intérieur où ses demandes étaient instruites par le bureau central des cultes. Donc c'est une des rares bonnes réalisations des organisateurs laïcs de l'islam en France. – Tardives, mais qui mettaient en place ce qui existait par tradition. – Non, mais là on parle de la société civile, parce que dans l'arhaka du Bachar Abou Alem, dans toute la région d'Arles, il y avait des talèbes. Le vœu du Bachar Abou Alem m'a dit, nous n'avons pas eu les moyens de former des gens en mesure de remplacer les talèbes qui sont tous morts. – Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une relève. – Oui, parce qu'il n'y a pas de centre de formation. – Bien qu'il y avait quand même au sein de cette communauté à Arles, à côté de Arles, celle de la tribu du Bachar Abou Alem, il y avait le shir Pouzian qui a continué quand même à faire réciter le Coran à ceux qui étaient volontaires, mais il n'y a pas eu une formation telle qu'aujourd'hui on pourrait la concevoir. Alors, il faut quand même relever qu'il y avait déjà la pratique musulmane, parce qu'il y avait des carrés musulmans. Il y avait par exemple à l'école des menues… – Alors là, il faut voir, est-ce qu'en 1962, il y avait des carrés musulmans ? – Oui, dès l'arrivée déjà de ces rapatriés, la première chose qui a été posée, c'est aussi d'avoir un carré musulman pour pouvoir enterrer leur mort. Donc tout ce qui était rite était pratiqué, tout ce qui était par exemple baptême se faisait. Donc il y avait quand même cette pratique religieuse qui était véhiculée… – Mais on cherche vainement les traces de cette pratique qui était visible à la UNE. – Non, nous avons… – Non, non, dans les livres de Bruno Lottien et de Keppel, il n'est jamais question des Français musulmans, il n'est question que des frères musulmans. – C'est vrai. – Donc c'est une volonté de faire peur aux Français en dissimulant l'existence des islams paisibles de gens victimes du système colonial comme les Harkis et qui avaient la pratique importée de leur douard d'origine. Il y avait les premières boucheries halales ouvertes quelques six mois après l'arrivée des Bachar Aboualem qui est arrivées en mai 1962. – Tout à fait. – Le Bachar Aboualem se nourrissait de poulets, donc licite, et quand j'ai dans sa ferme, après il a dit on ne va pas vivre de poulets toute l'année et il a demandé à un boucher pied noir de faire l'abattage rituel. C'est comme ça que… Donc on a l'abattage rituel, l'enterrement des morts, la prière, les départs au pèlerinage. Les départs au pèlerinage pour les Harkis avaient une fonction supplémentaire, c'est que ça leur permettait de rencontrer leurs cousins qui viennent du pays à l'Amec alors qu'eux ne pouvaient pas rentrer. – Tout à fait. Comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. – Oui, ils se donnaient rendez-vous à l'Amec. – Ils se sont rencontrés à l'Amec. Donc il y avait cette pratique qui était là, mais qui a été ignorée effectivement, comme vous dites, par les chercheurs comme… – Oui, notre rôle, j'ai parlé d'histoires trouées, et trouées volontairement par ces politistes engagés qui ont la hantise du sécuritaire. Nous, avec des témoignages. – Tout à fait. – Et puis l'érudition de livres, comme celui de Saint-Hilaire, qui nous dit que Voltaire, au retour d'Istanbul, au vu de la tolérance des musulmans qui permettaient les cloches chrétiennes, il était étonné qu'il n'y ait pas de réciprocité à Marseille. – Oui, c'est ce qu'il avait dit quand il est passé par Marseille, en revenant de Istanbul. – Donc il a recommandé publiquement l'ouverture d'une mosquée à Marseille. – Il avait protesté auprès des autorités de l'époque pour leur dire comment se fait-il qu'il y a des lieux de culte chrétien dans le monde musulman et qu'il n'y aurait pas une mosquée à Marseille. Donc ça, on est en… – Dont on attend toujours la construction, une grande mosquée. – Tout à fait, tout à fait. Donc là, on est à la fin du XVIIIe siècle. – Oui, mais Voltaire n'était pas très écouté par la monarchie de l'époque, il était plutôt opposant. – Oui, mais quand même, c'est un écrit que l'on a dans l'œuvre de Voltaire et qui est en faveur des musulmans, parce qu'il a trouvé qu'à Istanbul, on était plus tolérant qu'ici à Marseille. – Je voulais revenir aussi à cette présence musulmane qui était discrète, qui n'était pas visible dans les années 60, mais qui va prendre petit à petit de l'ampleur, notamment dans les années 70. Et là aussi, il y a un phénomène que l'on ignore, c'est que les associations à l'époque, pour ouvrir une association, il fallait de nationalité française. – Mais non, pour être président. – Donc, on va faire appel aussi… – Pour être président d'une association, il fallait la nationalité. – Et donc, on a fait appel là aussi à des personnalités françaises musulmanes rapatriées. Et par exemple, pour la grande mosquée de Marseille, qui se trouve à la porte d'Aix, c'était en 75-76, il a fallu une intervention personnelle du Bachar Gawalem auprès des autorités à Marseille, pour qu'on accepte et qu'on tolère cette ouverture de cette mosquée. – C'était le père d'Alili à l'époque. – Qui était le père d'Alili, avec les commerçants à Marseille, qui avait acheté un local et qui l'avait transformé en mosquée, mais par l'intervention du Bachar Gawalem. Donc là, pour l'instant, l'islam se pratique sans être… – Il était algérien, il n'était pas français, le père d'Alili. – Oui, c'est un algérien. Bex était un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, si vous voulez… – Alors, est-ce qu'avant la mosquée… – Ça, c'est la première période de l'islam. – Est-ce qu'il n'y avait pas des salles de prière discrètes ? Avant la mosquée d'Alili, qui avait pignon sur rue à la place de la porte d'Aix ? – Non, 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 il y avait juste un petit garage qui était dans une rue à côté, à proximité, mais qui était très petite, très minuscule. Mais ce n'était pas vraiment la mosquée. La mosquée, quand elle va être créée, c'est celle qui est aujourd'hui à la porte d'Aix. Donc, là aussi, nous avons… Alors là, on est en 75, 76. C'est toujours avant l'arrivée de Khomeini. Et effectivement, il va se multiplier petit à petit aussi tout ce qui est boucherie. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de boucherie arabe, qu'on disait, ou musulmane. Un certain nombre de musulmans, dont ma famille, par exemple, en Franche-Comté, notre boucher, c'était un juif de Constantine. Parce qu'on savait que c'était kachère, que c'était garanti, comme quoi c'était… Donc, finalement, il y avait quand même cette proximité entre les religions. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait les diviser, les séparer. Et il y a un travail à faire pour pouvoir renouer cette confiance. Et là, c'est le travail des musulmans. Parce que nous avons quand même laissé passer un certain nombre d'années. où on a été vilipendé. Aujourd'hui, l'image, elle est très négative parce qu'il n'y a pas un contre-discours. Et donc, il y a besoin… – La proximité entre musulmans et séfarades, elle est ancienne depuis l'Andalousie. – Elle est ancienne, oui. – Une fois qu'ils se retrouvent… C'était eux-mêmes des exilés, les séfarades, quand ils sont venus en France. Tellement ils étaient arabisés. Donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait une solidarité avec les nouveaux venus musulmans. Le problème se pose avec les assimilationnistes parmi une catégorie d'ashkénazes qui veulent prescrire l'assimilation totale et rapide à l'image de ce qu'eux ont réussi à faire. Or, même les séfarades n'ont pas la même histoire, le même rapport à la France. Leur assimilation posait beaucoup plus de problèmes que dans le cas des ashkénazes. Ce qui fait que les idéologues qui ont pignon sur rue dans les télévisions, les chaînes d'information continue qui se contentent d'un discours purement prescriptif se recrutent parmi ces bienheureux pour lesquels le modèle français d'intégration a bien réussi. Or, il a moins bien réussi pour les séfarades eux-mêmes et a fortiori pour les musulmans. Mais c'est les musulmans qui se retrouvent dans le collimateur à chaque fois que ça va mal parce qu'une société en crise a toujours besoin de boucs émissaires. Et ce qui est dommageable, c'est que la laïcité qui est prônée par la société française, elle permet cette coexistence. Elle permet l'expression de l'islam sans reniement. Et c'est à nous, quand même, en tant que communauté, de pouvoir s'organiser convenablement avec des personnalités qui maîtrisent la question, avec les générations françaises, de pouvoir, eux, apporter ce discours qui va rapprocher eux-mêmes. Non, non, mais l'organisation, là, il ne faut pas anticiper. L'organisation, c'est une idée qui vient d'en haut, du ministère de l'Intérieur. Elle vient d'en haut parce qu'il y a un déficit d'en bas. Et elle vient d'en haut. Non, en bas, on demande la paix. Si on fait le bilan de l'organisation de l'islam, l'islam n'a jamais été aussi désorganisé que lorsqu'on a cherché à l'organiser par le haut. Ce qui est contraire à la laïcité. Je crois que ça a été une erreur. L'axe de notre émission aujourd'hui, c'est de combler les trous de l'histoire trouée, exprès par les politistes qui sont fâchés avec l'histoire. Les exemples cités montrent qu'il y avait une pratique religieuse très ancienne avant même les craintes et les angoisses inspirées par l'islam politique. Le meilleur exemple, c'est qu'il doit y avoir des dizaines de hameaux de forestage dans les Bouches-du-Rhône où dans chaque hameau, il y a un imam. Oui, il y avait toujours au sein de cette communauté, quel que soit le lieu, quel que soit le hameau de forestage, il y avait toujours quelqu'un qui faisait autorité sur le plan religieux et qui était la référence. Que ce soit pour le début du ramadan, la fin du ramadan, pour la célébration des mariages, les baptêmes. Donc il y avait une vie religieuse Oui, mais là, on a les critères. Qui n'existait peut-être pas autant dans l'espace urbain où il y avait les immigrés qui, eux, peut-être ont mis un certain temps pour avoir leur lieu de prière, pour avoir donc les imams, notamment les imams envoyés de l'Algérie qui commençaient à venir dans les années 80. 90, même. Même du temps de Cheikh Rabat, il n'y avait pas d'imam qui était... Non, là, il ne faut pas anticiper. Immigrés depuis les années 20, il y avait des talèbes qui connaissaient par cœur le Coran, Khalil ibn Ishaq, des poèmes d'Ibn Al-Farad, etc. On a les traces chez les écrivains comme Massignon, Dermenguem, qui s'intéressaient à cette vie religieuse cachée. Donc, il n'y a aucune différence entre un talèbe de la harka de Bachar Aboualem et un immigré kabyle des années 20 qui a appris le Coran dans son douleur d'origine. Non, non. Et puis, de toute façon, ces personnes-là, moi, je peux vous dire, il en existe encore, notamment dans le sud de la France, ils ne vont pas accepter qu'on va tracer pour la religion musulmane une façon d'être. La religion musulmane, elle est telle qu'elle est. – Le critère instinctif. – Elle est tout à fait capable de s'adapter à la société d'aujourd'hui. Elle est tout à fait capable d'être dans l'espace public, respectueuse de la laïcité. Et par contre, on essaye de faire croire qu'elle n'est pas adaptable. Et ça, c'est une erreur. – Non, non, mais ce que… – Et on laisse dire des choses monstrueuses sur ce moment-là. – Oui, mais nous, on apporte des démentis en rappelant les faits qui ont été dissimulés et qui sont visibles. – Qui sont visibles et qui se désuivent. – On a les immigrés ou les tolbats de la harka de Bachar Aboualem qui cooptent l'imam le plus pieux et le plus savant. – Oui. – Ahsanoum fil l'ilmi ou taqwa. Donc on a de l'islam de la société civile à des critères de légitimité beaucoup plus sains que le bureau central des cultes qui a décrété une légitimité au prorata du maître carré. – Mais c'est… – Voilà pourquoi il y a un échec dans les tentatives multiples d'organisation de l'islam. C'est que les critères de l'administration ne sont pas ceux du musulman pratiquant. – Tout à fait. – Donc ça conduit à un clash. – Tout à fait, d'ailleurs… – Même si le musulman pratiquant reste fataliste, il ne proteste pas, mais il n'en pense pas moi. – Tout à fait. Et d'ailleurs, quand la pratique va se multiplier dans les années 80, avec l'autorisation des associations étrangères, il faut se rappeler de ça aussi, Mitterrand, qui était président à l'époque, avait permis à ce que des étrangers puissent créer les associations de loi de 1901. Et donc finalement, on a eu aussi là une multiplication d'associations. Et il se pratiquait, ce que vous venez de dire, qu'on choisissait parmi l'Assemblée le plus compétent, le plus âgé, le plus sage, etc., pour diriger la prière dans les foyers, par exemple, des immigrés, et notamment dans les nouvelles mosquées qui ont commencé à s'ouvrir dans les années 80. – Et même dans les petites salles de prière des résidences universitaires, il y avait l'AEIF, on désignait celui qui connaît le mieux. Il n'y avait jamais eu de querelle pour dire, je suis mieux habilité à diriger la prière que l'autre. – Oui, c'est vrai. – Il y avait ce qu'on appelle un habitus qui conduisait à coopter le plus savant et le plus pieux. – Et c'est vrai que… – Alors, le ministère de l'Intérieur, maintenant, il y a des révisions déchirantes, c'est l'air des bilans amers. Je pense qu'on a découvert que les critères du mètre carré, ce n'était pas ce qu'il y a de plus pertinent. – Non seulement ce n'était pas ce qu'il y a de pertinent, mais c'était aussi à ne pas accepter. La communauté musulmane n'aurait pas dû accepter qu'on fasse des élections ou un vote sur des mètres carrés, sur des surfaces qu'on a exagérées très souvent pour pouvoir avoir plus de voix. Donc ça, déjà, c'était… Mais le problème, c'est que la communauté musulmane, en elle-même, elle n'est pas entendue ou elle ne réagit pas. Et c'est vrai que quand on a voulu faire cette institution de représentativité des musulmans en France, ça a suggéré des idées et puis ça a poussé certains à vouloir à tout prix être dans ces instances, même s'ils n'avaient pas toutes les compétences. Et là, il y a eu le problème, effectivement. Mais avant ça… – Non, mais là, l'exemple du Midi, la Dax-en-Provence-Marseille, où on s'est connus du temps de l'AEF, où moi j'ai été conférencier de l'AEF. – L'association des étudiants françaises. – Oui, étudiants islamiques en France. – Qu'on attribue à tort à Hamidullah. Hamidullah avait 55 ans, quand l'AEF a été créée en 1963. Et tout le monde sait qu'à 55 ans, on n'est plus étudiant. Hamidullah avait des vagues d'étudiants qui étaient devenus professeurs à leur tour. Mais pour les besoins de la science politique sécuritaire, des islamopoliteurs, on a décrété que Hamidullah était là pour comploter et manipuler les étudiants, tous les travaux là de… – Non, c'est-à-dire que le professeur Hamidullah apportait sa connaissance. Il avait certaines interventions en conférence pour pouvoir éclairer ses étudiants. – Mais il partait… – Mais ce n'est pas lui qui, effectivement… – Il allait partout où on l'invitait. Il allait au Mans. – Tout à fait. – Où il n'y avait pas d'étudiants du tout. – Tout à fait. – Parce qu'il y avait une mosquée ouverte par le Père Duchemin en 1971. Et les travailleurs immigrés revenus à la prière avaient la mésentente, une mésentente chronique. – Tout à fait. – Hamidullah a été sollicité en 1975 par le Père Duchemin. Il est venu arbitrer, il a payé son billet et arbitrer ce conflit qui a rejailli quelques mois après le départ de Hamidullah. Ça, c'est la discorde. elle était presque inévitable. – Tout à fait. – Mais Hamidullah, son histoire n'est pas réductible à celle de l'AEF. Il avait été très actif et fondateur du Centre cultural islamique qui était autrement plus rayonnant. Centre cultural islamique de 1952 à Paris qui a regroupé une quinzaine d'intellectuels de très haut niveau. Bamat le Père, Bamat le Fils, Kinani, Madame Eva, Othman Yahya et Malik Banabi qui les fréquentait aussi. Et les étudiants, c'était une chute de niveau. Quand ces intellectuels se sont dispersés, Hamidullah a voulu continuer tout seul. D'ailleurs, le Centre cultural islamique avait comme projet d'éditer un ouvrage collectif sur l'islam sans dissimuler la sensibilité musulmane. Ils ont écrit une centaine de pages que j'ai retrouvées dans les archives du Centre. Mais après, ils n'ont pas continué. Hamidullah a publié son initiation à l'islam, 62-63, parce que l'autre groupe n'a pas été jusqu'au bout. Donc là aussi, on a une histoire manipulée uniquement pour montrer qu'il y a des intégristes qu'on ne voyait pas, etc. Pourquoi cette fixation sur l'AEF ? Parce que les politistes qui ne pouvaient jamais travailler sans les renseignements généraux, on leur a donné le bureau de la première association où on a trouvé Hassan Tourabi. Qui était étudiant à Paris. Oui. Ils ont dit, voilà, Hassan Tourabi, qui est allé après au Soudan en tant que... Oui, mais c'était vraiment la preuve par neuf qu'il y avait de l'intégrisme en 63. Alors c'est faux. Moi, j'ai rencontré les quatre autres membres du bureau, parce qu'il fallait cinq à l'époque, avant la loi de fer. Ils n'étaient que quatre pratiquants, dans toute la Sorbonne. Et ils rencontraient Tourabi, Tourabi leur a dit, moi, je suis en désaccord total avec votre piétisme, moi, je suis pour un islam politique. Et je ne veux pas me mettre avec vous. Comme ils ont insisté, il a donné sa signature pour que la préfecture agrée le dossier. C'est tout. Et ça fait l'objet d'une propagande pour dire que l'AEF était intégriste à cause de la participation de Tourabi. C'est un des exemples de désinformation dont Kepel et ses élèves musulmans, informateurs musulmans, avaient le secret. Bon, on n'est pas là pour polémiquer avec des gens qui sont absents. Mais vous, vous avez polémiqué avec Bruno Etienne sur des sujets pareils. Quand il a décidé de quitter ses études juridiques. Tout à fait. C'est-à-dire que Bruno Etienne, que moi, j'avais eu comme professeur à l'université. Il était à la fac de droit et à Sciences Po. Voilà. Il a enseigné une seule année à la fac de droit. C'était en 1977. Et donc, moi, je l'ai connu quand il ne s'intéressait pas à l'islam. À l'époque, il était marxiste. Il s'affichait comme marxiste. Je vais pouvoir raconter une anecdote où il était descendu dans l'amphithéâtre se battre avec des étudiants qui, eux, étaient de droite. Parce qu'à l'époque, lui, il prenait en 1978 le programme commun socialiste-communiste en France qui va amener plus tard l'élection de Mitterrand. Et en 1974, il était à la tête d'un comité de soutien à Mitterrand, à Alger. Bon, donc, c'est quelqu'un quand même qui était marxiste, communiste. Il va s'intéresser à l'islam et aux musulmans qu'à partir de l'événement iranien. Il suffit de voir les thèses qu'il a dirigées à l'université entre avant 1980 et après 1980. Avant 1980, c'était que sur Karl Marx, Turkem, Spinoza, enfin, tous ces politologues. Et puis, après 1980, il va faire des thèses, il va diriger des thèses sur l'islam et les musulmans. Et quelques années rapidement plus tard, il va s'intéresser à l'islam de France. Moi, j'étais allé le voir parce que j'avais comme ambition de faire une thèse sur justement l'islam de France. C'était le titre de ma thèse. Et donc, j'avais déjà fait un ébauche de travail avec lui qui va peut-être lui servir quelques années après pour faire son livre. Il parle des musulmans de France. La France et l'islam. Voilà. Et moi, je n'avais pas poursuivi cette thèse parce qu'elle était orientée. J'ai rencontré des professeurs, notamment, donc, je faisais cette thèse au département d'Arabes, à la faculté de l'aide d'Aix-en-Provence. Et les professeurs qui me dirigeaient refusaient, par exemple, que j'utilise la traduction du professeur Hamidullah, coranique, parce que pour eux, ce n'était pas quelqu'un qui pouvait être qualifié d'universitaire. Ce qui m'avait scandalisé. Il le connaissait mal. Il avait plusieurs doctorats. Donc, j'ai eu des divergences sur la traduction des versets coraniques. Il préférait la traduction de Blasher, alors. Il préférait Blasher, qui, parfois, n'était pas le bon sens du tout. Que Mme Massignon appelait Blasher. Voilà. Et donc, si vous voulez, je n'ai pas poursuivi cette thèse, mais une bonne partie avait été lue parce qu'il était aussi co-directeur de cette thèse, Bruno Etienne, et ça lui a peut-être servi plus tard. Et Bruno Etienne, quand même, il faut le dire, parfois, il démentait certains préjugés et parfois, lui-même lançait d'autres préjugés. Donc, c'était mi-figue, mi-raisin. Et effectivement, il m'est arrivé souvent d'être en opposition avec lui dans des conférences publiques. Mais on avait des relations amicales. Au point que... Ah, humainement, il était excellent. Voilà, il m'invitait souvent chez lui. On avait de longues discussions. Mais il a quand même ce passé qui lui est resté marxiste. Et moi, je dis que ça... Marxiste et franc-maçon déclaré. Voilà, et franc-maçon déclaré. D'ailleurs, son livre sur l'émirade al-Qadr, c'était pas... Il a voulu récupérer l'émirade al-Qadr. C'était pas l'art pour l'art. Non, moi, je l'ai vu. Il me recevait. Il était vraiment enthousiasmé par le nombre d'étudiants et étudiants de la communauté musulmane. Il voulait... Mais il dépassait pas le niveau maîtrise. Parce qu'après... C'est ça. Alors, son livre sur l'émirade al-Qadr obéissait à... Parce que lui, il reconnaissait qu'il a été coopérant en Algérie pour ouvrir des loges de la maçonnerie. Il le cachait pas. Il y a des coopérants qui étaient avec lui qui sont encore vivants. J'en connais pas mal. Donc, il a dit... Bon, cette jeune, ça arrive. Elle est convoitée par les trotskistes, par le Parti socialiste, par SOS Racisme, par une partie de l'Église, les prêtres qui voulaient faire un peu de présolitisme. Il dit... Pourquoi ne pas l'attirer vers la maçonnerie ? Et le meilleur moyen de l'attirer vers la maçonnerie, c'est de lui faire croire que l'émirade al-Qadr, qui a quand même un prestige auprès de tous les musulmans et même ailleurs, l'émir aurait été franc-maçon, donc vous avez intérêt à le suivre. Alors, l'émir, on l'a appelé Salaf al-Jedit. Chir Abdu a écrit une lettre de condoléances de Paris parce qu'il est mort en 1883. À ses enfants, il leur a dit votre père fait partie du Salaf al-Jedit, c'est-à-dire les gens qui méritent d'être imités ou soit Hassanah. Mais à la fin de sa vie, il a reconnu que l'adhésion de l'émir al-Qadr à la maçonnerie n'était pas valide puisqu'il ne s'est pas présenté. Ça montre le peu d'enthousiasme qu'il avait. La maçonnerie lui a écrit une lettre, c'était après l'inauguration du canal de Suez où il était vraiment l'invité de Marc. Il leur a dit vous êtes pour la tolérance, nous avons la tolérance dans le Coran. donc on est d'accord sur ce point. Et donc sur la base de cet atome crochu, ils l'ont invité à adhérer, il est venu avec 48 heures de retard. Après, le Grand Orient a fait ce tableau qui est à la rue Cadet et tout. Massignon a dit la maçonnerie est arrivée avec un idéal élevé en Algérie, mais elle a condamné la colonisation à la mort depuis qu'elle s'est mise au service des colons. Massignon a tout résumé. Après la décolonisation, Bruno Etienne a voulu redorer le blason de la maçonnerie. En Algérie, il n'y a pas eu beaucoup d'adhésion et comme la communauté musulmane et les jeunes surtout étaient une terre de mission, chacun voulait se les annexer et il a dit pourquoi pas ne pas les attirer à la maçonnerie. Voilà. Ceci dit, c'était un bravhomme très courageux qui déplorait les déficits de la recherche islamologique et la décolonisation il a fait de tout ce qu'il a pu malgré les moyens qui lui étaient refusés pour rattraper ce retard et il mérite de lui rendre hommage de ce côté-là. Tout à fait. Et c'est vrai que là, c'est aussi un autre problème que rencontre la communauté musulmane de France, c'est qu'elle n'a plus ses écrivains de haute dimension qui étaient Jacques Berck, qui étaient Massignon et beaucoup d'autres et on a eu une génération de gens qui se disent spécialistes de l'islam, maghrébologues, etc., alors que c'est absolument faux. Ils ne font que répercuter l'actualité. On ne peut pas se qualifier d'universitaires et de chercheurs en ne faisant que reprendre des articles de presse. Aujourd'hui, les productions que l'on a et que l'on voit, dont vous avez parlé de Kepel, avant lui, il y avait Bruno Etienne, mais je pense qu'il y en a un certain nombre d'autres, qu'on voit souvent à la télévision, mais qui viennent pour toujours donner ce côté violent de l'islam, ce côté politique, à la moindre occasion, aux moindres faits divers. Ils sont là pour exploiter et puis faire peur à l'opinion publique pour que les musulmans ne soient pas vus comme des citoyens à part entière français. Et ça, c'est une épreuve et c'est un défi à la communauté musulmane de se redresser, de prendre les choses en main et d'expliquer que cette religion elle est identique aux autres et que nous avons besoin peut-être d'une représentativité, mais pas faite par les politiques. C'est-à-dire que c'est aux musulmans eux-mêmes de désigner s'il y a besoin effectivement une autorité religieuse musulmane, quand je dis autorité religieuse musulmane, par la connaissance qui, elle, à ce moment-là, peut représenter le culte dans les cérémonies, peut donner un avis ou une interprétation, mais dans l'espace public, c'est la loi qui s'applique. Nous avons la loi 1901 des associations, nous avons la loi 1905 pour le culte, donc il n'y a pas besoin de compliquer les choses et donc il nous appartient aujourd'hui de rétablir cette confiance en investissant des personnes compétentes dans les institutions, que ce soit une institution pour représenter l'islam en France, aujourd'hui c'est le CFCM qui a fait échec, qui est dans la faillite totale, que ce soit à la télévision, l'émission du dimanche matin, elle doit être aussi tenue par des gens qui se renouvellent. J'ai ce papier en tête qui vaut son pesant d'or écrit au nom de Connaître l'Islam signé par le regretté Ben Thabet qui était un rapatrié d'Algérie qui fait appel à vous donc le 6 janvier 1992 pour participer à une assemblée générale de l'émission Connaître l'Islam. Alors première question, il y avait eu le coryf avant. Pourquoi le coryf de 1990 ne fait pas appel à vous ? Et Ben Thabet qui était là depuis une dizaine d'années n'a pas fait appel à vous quand il s'est retrouvé en difficulté avec les premiers membres qui lui reprochaient des irrégularités. Il vous envoie une lettre avec en tête à Marifat l'Islam connaître l'Islam. Évidemment, vous avez répondu oui à l'époque comme nous tous on dit oui présent. J'ai répondu oui mais je ne suis pas à Paris je suis sur Aix-en-Provence j'ai aussi un métier à ce moment-là vous étiez responsable d'une mosquée. Non, j'étais dans cette émission on m'avait sollicité c'était pour essayer de faire en sorte que cette émission soit la plus performante possible pour donner la bonne image de l'Islam. Malheureusement, derrière ça il y avait quand même d'autres acteurs qui ont fait autrement. Pourquoi il vous a ignoré pendant 10 ans ? Est-ce que c'est pour améliorer qu'il a fait appel à vous ? Je pense qu'il était aussi en difficulté parce qu'il y avait une tentative de récupération de cette émission qui va finir par être récupérée par quelqu'un du ministère de l'Intérieur et jusqu'à aujourd'hui c'est le ministère de l'Intérieur qui désigne le président de cette émission. Nous avons actuellement Shamseddin Hafez qui a été nommé en 2002 il est toujours là par Sarkozy qui était ministre d'Intérieur. Hafez était inconnu au bataillon à l'époque. Je parle après. Entre temps ça a été récupéré. Oui mais ça c'est l'islam consulaire et l'islam consulaire est une création du parti socialiste qui est tellement décrié aujourd'hui pour accabler les musulmans ce sont les socialistes qui ont opté à partir de 81-82 pour une vision purement sécuritaire une gestion sécuritaire et qui fait appel à des services extérieurs. L'avocat que vous avez cité il a fait son intrusion dans ce cadre-là et pas avant parce que sa légitimité religieuse reste très faible. On ne va pas ouvrir des polémiques mais là vous étiez pratiquant avant tout le monde au moment où les étudiants maghrébins ne pratiquaient pas ils voulaient des postes Ils étaient plutôt socialistes et marxistes Ils n'étaient rien du tout ils étaient des carriéristes qui pensaient au travailleur immigré juste avant le déménagement pour aller changer les devises pour acheter une voiture c'était ça la pratique Marfaud Galizera que je salue et vous moi je vous ai connu comme seul pratiquant dans toute la région quand je suis venu au début des années 80 Bon mais vous avez été amené à être impliqué dans des gestions de nouvelles salles de prière Oui Au moment où vous étiez encore étudiant à Aix Oui Alors comment ça s'est passé ? Ça s'est passé parce que quand on était étudiant on était en relation avec d'autres étudiants notamment des étudiants de Lorient et qui l'association s'étant constituée ont pu apporter des moyens matériels c'est-à-dire un peu de financement et on a pu comme ça acheter des lieux effectivement sur Aix-en-Prance qui sont toujours ouverts aujourd'hui Un covétien un saoudien Il y avait un covétien un saoudien qui était pratiquant il prie avec vous Voilà qui étaient des étudiants Oui et qui quand C'était des chercheurs quand ils finissaient leur thèse Oui bien sûr C'est des universitaires Oui Ils créaient une entreprise dans leur pays et ils vous ont aidé Tout à fait Donc les artisans de l'ouverture de ces salles de prière c'est vous Mahfaud et vous Je crois qu'en France il y a eu dans les années 80 à la fin des années 70 début 80 cet élan qui a été donné par les étudiants un peu partout en France parce qu'il y avait d'autres associations étudiantes à Montpellier à Strasbourg et puis c'est comme ça que s'est développé un certain nombre de lieux de prière C'était les sections de l'AEF Oui l'association des étudiants islamiques de France C'est ça J'ai compris UUOIF qui viendra beaucoup plus tard Non non C'est la 13ème heure Non mais à l'AEF il y avait des étudiants venus et qui se préparaient à rentrer dans leur pays Oui Et vous vous aviez grandi ici Nous on était d'ici et donc on avait besoin de leurs compétences D'où la sympathie de ces orientaux pour vous Tout à fait Qui admirez Oui tout à fait Les jeunes étudiants musulmans pratiquants étaient tellement rares Exactement qui vous ont favorisé Je vais vous raconter une anecdote parce que j'étais parti avec un ami de France aussi donc ma foudre et on était parti faire une omrah donc on est parti par la route on n'a pas de moyens financiers importants La route ça permet de faire du tourisme Voilà donc on a pu voir comme ça l'Europe de l'Est Istanbul passer par la Syrie Halep etc traverser toute la Jordanie mais c'est en Jordanie qu'on a été voir à Amman le consulat saoudien pour avoir le visa pour rentrer en Arabie saoudite et faire cette omrah et ça a beaucoup surpris les employés du consulat saoudien à Amman qu'ils se sont ameutés parce qu'ils ont vu deux jeunes français parce qu'on avait les passeports français qui venaient faire c'est la première fois pour eux qui venaient demander un visa pour aller faire la omrah au point que le consul est venu nous voir pour montrer qu'à l'époque en France la pratique était minime et moi je dis qu'elle était surtout chez ces rapatriés musulmans parce qu'ils vivaient un peu entre eux puisqu'ils étaient dans des camps et pour revenir à ce consul qui était surpris de nous voir à Amman demander un visa pour l'omrah de jeunes français il a même fait réciter la fête mon ami au cas où voilà donc ça c'est une anecdote mais pour revenir ici en France et ça c'est une c'est vraiment important c'est que il y a eu quand même cette impulsion des étudiants qui avaient ce besoin aussi du religieux qui avaient besoin de cette pratique et qui n'avaient pas de lieu et qui petit à petit vont constituer des petites salles de prière et puis aujourd'hui nous sommes quand même arrivés à l'heure d'avoir des mosquées importantes dans les villes et puis c'est un peu des actions comment dire pas coordonnées c'est un peu dommage parce que s'il y avait une institution celle dont on a parlé qu'on n'arrive pas à mettre en place le financement il serait là garanti et assuré parce que nous avons le marché du pèlerinage le hajj ou l'amra qui ramène quand même du financement important aujourd'hui il n'y a pas de retombée sur la communauté musulmane nous avons aussi tout ce qui est produit halal donc cette taxation du halal qui ne profite pas pour l'instant à la communauté musulmane et c'est ça le problème parce que on est encore dans cette mission il faut arriver à faire cette institution qui puisse être bénéfique à toute la communauté et qu'elle soit là on est dans le prescriptif là il faut décrire d'abord rappeler mais pour vous dire simplement qu'il y a besoin aussi je voudrais terminer cette phrase d'un renouveau du personnel nous avons les mêmes personnes depuis 10 ans 20 ans 30 ans je pense qu'il est temps aujourd'hui de faire confiance aux natifs de ce pays à nos nouvelles générations qui eux vont mettre en place cette représentativité transparente et puis que l'islam retombe dans la pratique comme les autres cultes qu'on arrête de le mettre toujours dans l'actualité ça c'est le gros problème de la communauté vous avez été à l'origine de l'ouverture de deux salles de prière vous vous trouvez évincé notamment par quelqu'un qui a été recruté pour s'occuper de la boucherie de la mosquée parce que une mosquée peut être financée en partie par les recettes de la boucherie or il s'est autoproclamé propriétaire de la boucherie en attendant de faire main basse sur la mosquée elle-même c'est à dire qu'il y a eu ce phénomène effectivement dans les années 90 et qui dure jusqu'à aujourd'hui où des personnes ont pris des responsabilités malheureusement souvent par intérêt personnel et on a plus on sait d'où ils viennent c'est depuis le multipartisme en Algérie qui a fait du FLN le 60ème parti alors l'amical dépendait du FLN elle n'avait plus de budget tout à fait or beaucoup de dirigeants de l'amical qui friaient avec les parties de gauche s'opposaient fermement à l'ouverture des salles de prière et ils n'ont découvert que les accotés financiers de la vie religieuse ils sont venus squatter l'espace des mosquées pour bénéficier de la taxe halal et des pourcentages sur les billets du pèlerinage et donc c'est eux qui ont la culture putschiste dans le sang et qui évince les plus légitimes et on a quelqu'un qui est très sonore dans le midi de la France un ancien de l'amical qui va avoir 80 ans et qui occupe l'espace médiatique au nom de l'islamophobie c'est quelqu'un qui pollue l'espace mais il n'est pas le seul c'est une image qui se multiplie partout moi personnellement je n'ai pas été évincé je préférais me retirer parce que quand on voit ce genre de pratiques qui ne sont pas acceptables et notamment tous ces anciens nationalistes qui tout d'un coup retrouvent des vertus religieuses le nationalisme a une éthique eux c'est des affairistes des islamo-affairistes tout à fait je pense que l'Etat avant ils le deviennent encore aujourd'hui et ça pollue cette image de l'islam de France et il est temps vraiment qu'on regarde aussi de près le fonctionnement de ces associations parce que certains se sont créés un territoire et ils font leur loi et ça c'est inadmissible on ne respecte ni la loi de 1901 ni la loi de 1905 et on dirige l'association comme on veut parce qu'on a des gros bras parce qu'on a des clans parce qu'on a des familles et ça ça ne peut pas durer c'est ce qui a amené à la situation d'aujourd'hui qui est une véritable cacophonie aujourd'hui vous allez dans une ville on a du mal à trouver cette représentativité musulmane je voulais juste faire une parenthèse la plupart des gens qui se disent spécialistes aujourd'hui sur l'islam ils ont ignoré ce point qui est très important des années 60 alors je voulais simplement vous lire ce que réclamaient ces fameux rapatriés quand ils allaient dans des commissions avec le gouvernement je vous donne ici c'est à la fin des années 80 et ils demandaient favoriser l'émergence d'un islam français il s'agit d'instituer le fait musulman en favorisant l'émergence d'un islam indépendant ouvert laïque marqué par la civilisation du XXe siècle bref un islam occidental de plus l'intégration de nos compatriotes de confession musulmane est consubstantielle à l'intégration de l'islam dans le paysage français donc ils réclamaient ça c'est qui l'auteur ? c'est les rapatriés musulmans lors de commissions vous savez ils ont toujours eu des commissions locales non des commissions spécifiques français musulmans harkis parce qu'ils demandaient des droits le logement etc parce qu'ils ont eu quand même une certaine souffrance et le drame oui ça c'est après la commission dominative de 77 entre autres donc ça s'est prolongé et ça se prolonge encore aujourd'hui aujourd'hui il existe une commission au niveau du ministère et il demande la même chose encore aujourd'hui il faut parler le plus possible des français musulmans oubliés par les islamopolitis qui ont préféré faire peur aux français en diabolisant les frères musulmans non parce que moi je vous dis là le temps on va en reparler dans la deuxième émission sur la situation locale dans les bouches du Rhone merci beaucoup et à une prochaine fois merci bien merci à mes Tipeurs